Salut les amis, Antoine de Toystrakker. Une petite review aujourd'hui, petit unboxing de cette Toad Toys que je viens recevoir. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire qu'on est tous très tristes, je pense vous comme moi du décès de Stan Lee qui est intervenu il y a deux jours. Stan Lee c'était le créateur comme vous le savez des super-héros avec Jack Kirby, c'était vraiment les deux rois, les deux monstres sacrés qui ont inventé tous les super-héros Marvel, qui nous donne tant de plaisir aujourd'hui. Je vous lui rende un petit hommage, maintenant on va faire une minute de silence. Non je plaisante, on ne va pas faire une minute de silence. Enfin je tenais juste à commencer par ça parce que c'est quand même quelqu'un qui moi me fait rêver depuis que j'ai 9 ans. Donc ça fait pratiquement 45 ans que ce type m'a fait rêver. Et voilà. Voilà donc big up et on pense à toi Stan. Bon alors, aujourd'hui je reçois, enfin je reçois hier, cette superbe figurine de Chaka. Enfin superbe, je ne l'ai pas encore regardé mais je pense que ça va être beau. Donc unboxing je ne l'ai pas ouverte. On va découvrir ça ensemble. Une superbe boîte, je trouve que ça commence très très fort parce que la boîte je la trouve magnifique. Avec ses motifs très colorés, très africains et puis le visage de Chaka. qui fait bien sûr beaucoup penser à Black Panther. Je n'ai pas la figurine Black Panther parce que justement je la trouve un petit peu trop sobre, un petit peu trop tout black, le costume et tout. Et j'aime beaucoup Chaka, enfin on va voir mais a priori j'aimais beaucoup aimer cette figurine. Parce que justement je trouve que le contraste avec ce vêtement traditionnel africain très coloré, je trouve que ça a vraiment beaucoup beaucoup d'allure. Maintenant on va voir si la réalité correspond à mes attentes. Donc une très belle boîte qui reprend justement ces motifs du vêtement qu'il porte, cette espèce de tunique. Mon motif donc je me répète mais très africain. Et puis le visage de Chaka, donc le père de la Panthère Noire. Tout le monde le sait qui est mort, enfin qui est mort assassiné dans un des derniers films Marvel. Voilà du Marvel Universe. Voilà donc on ouvre la boîte tout de suite. Donc c'est une figurine exclusive sideshow. Donc c'est Hot Toys bien sûr mais c'est une exclusive sideshow. Voilà donc à l'intérieur on retrouve tous les crédits de création de cette figurine. avec toute l'équipe donc qui a contribué à la création de cette figurine. Comme d'habitude au dos, les warnings habituels, les petits logos, etc. Donc j'enlève ça et je découvre. Alors je vais vous enlever ça parce que là on ne voit rien. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Et donc voilà la bête. Donc je vous enlève tout de suite. Le chien tu te tais s'il te plaît. Il n'est même pas à moi ce chien, il serait bien qu'il se taise. Allez je vous montre déjà. Je vous montre déjà Chakara parce qu'il est vraiment superbe. Ça fait drôle de parler de figurines sur les C30 cm. Parce que vraiment on n'est plus vraiment sur les figurines. On est quand même sur des objets de collection. J'en parlais récemment avec quelqu'un qui collectionne les Metzko. Il y a une très belle collection de Metzko à 12ème. Je lui demandais est-ce que tu es passé aux Hot Toys et il m'a dit non. C'est une pente dangereuse, c'est une pente glissante. Et je ne mettrais pas le doigt là-dedans. Et c'est vrai que quand on commence à partir sur les Hot Toys, ça peut faire quand même assez vite très mal au portefeuille. Déjà les Metzko ne sont pas donnés. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Je vous fais une petite présentation comme ça rapide. Le costume, c'est une sorte de combinaison. En tout cas le haut du costume. Parce que ce n'est pas du tout pareil en bas. Le haut du costume, c'est une espèce de matière un peu plastique, un peu simili-cuir du plus bel effet. Avec le collier ici, les ornements ici en forme de griffes dorées. Le costume traditionnel qui part sur l'épaule comme ça. Et puis après vous avez comme une sorte de pagne tout autour de la taille. Avec ici des petits éléments, des petits fils ici qui passent. Des petites cordes noires. Je ne sais pas si vous voyez très bien l'écran. Vous voyez ces petites cordes noires avec un effet ici cuir également très joli. Cette ceinture très colorée également. Et puis la partie inférieure, c'est plus un pantalon. Une sorte de... je ne sais pas comment dire. Je vais vous enlever ça aussi. Pas un pantalon mais comme un short long quoi. Voilà, là c'est une matière plutôt synthétique, noire. Avec ici des petites sangles. Et puis les pieds. Les pieds qui reprennent les griffes dorées. Voilà donc des bottes en fait. Des sortes de bottes avant que ce soit des jambières. Non je pense que c'est des bottes. Dans une sorte également de simili-cuir. Je vais le rapprocher un petit peu. Je vais le mettre là dessus comme ça. Vous verrez peut-être mieux. Le visage il est superbe. Avec toutes ces lignes dorées qui sont très appuyées. Il a un côté assez impressionnant. On sent que ce n'est pas le type avec qui on va rigoler tous les jours. Je n'ai pas eu entre les mains la figurine de Black Panther. Je ne sais pas si c'est la même expression. Je pense que lui, c'est une expression un peu plus... Il fait un peu plus âgé, non ? Je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Parce que c'était quand même son costume du temps de sa jeunesse aussi. Je pense. Alors au niveau des accessoires. Il n'y en a pas 50. Je vais vous prévenir tout de suite. Il y a la tige. Enfin le socle et la tige qui sont superbes. Des mains en plus. Et une sorte de collier, de bracelet je pense. Ça va aller vite. Avec des pegs en plus. Des petits pegs en plus. C'est toujours utile. Le socle qui est magnifique. Très très beau socle. Très très beau socle qui reprend le logo Black Panther. J'adore. Magnifique. Très sobre mais très classe. Je vais vous mettre ça dessus. Je pense que c'est un bracelet. Parce que de toute façon ça serait trop petit pour aller. Voilà. Un bracelet. Des petites billes violettes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Et puis il y a donc en tout six mains. C'est à dire qu'il y a des mains avec des griffes. Voilà. Des mains avec des griffes. Vraiment griffus quoi. Et puis là des mains un peu plus apaisées. Mais également assez. Enfin moins griffues. Mais également assez menaçantes on va dire. Et puis là c'est des points serrés. Vous allez voir on n'arrête plus le progrès. Voilà. Donc là vous avez notre ami Chaka dans toute sa splendeur. Je ne résiste pas à l'envie de vous rendre. Je vais vous mettre la boîte à côté. Ce que je la trouve magnifique. Bon c'est une figurine. C'est une figurine voilà on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est extrêmement élégante. Le mélange de cette combinaison noire. Les gants. Les bottes. Et puis cette tunique traditionnelle. Qui reprend des motifs très très africains. Moi je trouve ça très très beau. Très 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 beau. Les parties dorées soulignent vraiment. L'aspect majestueux du personnage. Et puis voilà. Bon c'est pas quelqu'un dont on sait grand chose. Parce que c'est pas le héros principal. On sait que c'est le père de Black Panther. Mais je pense que c'était une bonne idée de lui donner une figurine. Et surtout de faire quelque chose d'un petit peu différent de son fils. Donc c'était une figurine je crois. Donc exclusive sideshow. Puis qui a également dû être une exclusivité dans certains salons. Et puis sideshow récupère l'exclusivité pour le marché. Pour le marché américain je pense. Et voilà. Les articulations encore une fois. Bon on sent qu'elles sont bonnes. On sent qu'il y a de quoi faire. On va quand même regarder peut-être en deux minutes. Tout ce qu'on peut faire. Mais vraiment c'est agréable les figurines de Toys. Parce que quand on les articule. On sent qu'on a vraiment des... Je pense que c'est une double articulation au niveau des genoux. Je ne vais pas enlever le vêtement pour ça. Mais je pense qu'on a une double articulation. On le sent. On le sent sous le doigt. Est-ce que c'est pareil au niveau du coude ? Je n'en sais rien. Parce que là encore une fois. Voilà. On ne peut pas trop voir ce qui se passe. Parce que... Également une double articulation au niveau du coude. Et au niveau des genoux. Après l'amplitude n'est pas énorme quand on veut bouger les cuisses. Parce qu'il y a quand même cette... Ce pagne. Et cette... Enfin... Oui. Cette tunique qui gêne un peu. Il y a comme d'habitude une articulation de qualité. Parce qu'on est sur du Hot Toys. Et que c'est un de leurs points forts également. Voilà. Bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je la trouve très très belle. Cette figurine. Je trouve qu'elle a une présence incroyable. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement élégant. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada